Hey hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de RockJustice Joues à Flame Over ! Alors la dernière fois on s'était quitté avec une partie qui avait eu un peu de mal à démarrer mais c'était la première partie c'est normal. On va plutôt partir du premier étage parce que comme j'avais dit la dernière fois il est important de réussir à accumuler du temps dans les premiers étages qui sont quand même plus faciles. Et donc j'espère qu'aujourd'hui on va mieux s'en sortir. Allez hop ! Ouais finalement il y a plusieurs jours qui sont passés entre les deux. Donc j'espère que ça va mieux se passer que la dernière fois. Je me suis rentré un petit peu sur ce jeu que j'avais pas touché depuis très longtemps et il y a une boule de feu qui est partie je l'ai vu vous en faites pas c'est pas grave. On s'en occupera plus tard. Alors on va direct... Ouah ça commence mal. On va direct à la salle avec le compteur électrique que j'avais repéré sur la carte. Tac vu qu'on a toujours la carte en bas à gauche. Pas besoin d'ouvrir la carte avec ce petit bouton. On le voyait très bien sur la petite carte en bas à gauche. Je me suis pris une boule de feu dans la gueule mais ça ne m'a pas fait perdre de point de vie parce que ça n'a pas remplir complètement mon thermostat on va dire. Mon seuil de résistance au feu n'a pas été dépassé. Ce serait peut-être plus précis. Pourquoi pas faire cette grande salle maintenant et on ira remplir notre petit... Mon dieu un petit chat vite ! Non ! J'ai perdu un coeur pour gagner un coeur c'est trop con. Allez reste là mon minou. T'es mignon. Et bah c'est pas grave. C'est pas grave c'est pas grave. Tant qu'on perd pas trop de temps moi ça me va. Parce qu'on arrive assez facilement à remonter à 5 coeurs mais par contre le temps, le temps, le temps, le temps c'est le nerf de la guerre, le temps c'est précieux. Et c'est ce qui vous fait le plus souvent perdre la partie c'est quand vous avancez dans les étages. Et en fait vous avez de moins en moins de temps et du coup vous prenez de plus en plus de risques pour gagner du temps. Et du coup vous mourez lamentablement. En général ça se passe plutôt... Qu'est-ce que c'est que cette putain de boule de feu ? En général ça se passe plutôt comme ça dans ce jeu. Ok. Euh... On est presque à vide. J'ai été stupide. J'ai été très largement stupide. J'aurais dû me recharger en ramenant mon petit chat. En parlant de perte du temps. Bah voilà ça c'était un bon moyen de perte du temps c'est pas grave. Hop. Alors y a-t-il des gens à sauver ? Non. Heureusement parce que c'était un peu l'enfer cette salle. Ok. Ok. Un petit peu d'extincteur. Et ça se passe bien. Hop là. Allez on avance. Pas de temps à perdre. Tac 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 tac. Alors normalement sur cet étage il faut trouver quand même le sac de mission. Si on veut... Si on veut gagner 2 minutes. Et un petit jeton pour nos parties ultérieures. C'est pour ça que je perds un petit peu de temps. Eh merde elle est là. Evidemment dans la salle où c'est l'enfer. Oh là là mais y a tout le monde ici. Vite, 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 vite. Ah oui. Ok. Allez on prend tout le monde. Amenez-vous les mecs. Toi aussi. Toi tu veux ton sac à main. Oui, oui, je sais, je sais. Et bah tant pis. Hum, où est-ce qu'il est son putain de sac ? Non ça c'était une pendule. Ok. Bah c'est pas grave sur 30 secondes de prix. Euh les mecs vous foutez quoi ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que foutent ces mecs ? Hum. Ok. Alors j'aimerais ne pas perdre trop de temps à chercher le sac de mission. Mais en même temps ça va me faire gagner 2 minutes quoi. Donc ça vaudrait presque le coup de perdre un petit peu de temps. Oup, 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 attention. C'est un peu dangereux ce que je fais avancer aussi loin dans la salle en faisant monter le... Comment dire, mon... En faisant monter ma jauge de chaleur aussi haut. Une petite boule de feu en pleine gueule. Serait bien vite arrivé, j'ai même pas eu besoin de boule de feu là. Je me suis... Je me suis brûlé tout seul comme un gland. Ok c'est pas grave, on s'en fout. Allez le sac, le sac, le sac. Le sac, le sac, le sac, le sac. Non. 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 Merde. Il est où ton putain de sac ? Dans un bureau. Hum hum. Mais y'a que des bureaux à cet étage bordel. Où est-ce que je suis pas allé ? Juste là. A tous les coups il va être là. Ça m'arrangerait bien plutôt que de reperdre du temps à réexplorer tout l'étage mais bon. Hop. 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 Hop là. T'as les boules de feu dans la gueule du mec là. Tu crois que je t'ai pas vu ? Ok. Bon. Au moins on a éteint tout le feu. Yes ! On a trouvé le sac. Ça c'est cool. Donc vous ne pouvez pas essayer de voir où est le sac. Faut vraiment vous approcher d'un meuble. Et voir qu'il y'a la petite icône qui dit search. C'est-à-dire chercher. En appuyant sur X. Et puis c'est tout. Y'a des objets qui vous permettent de voir plus facilement ces objets là. Mais là on les a pas. On est au tout début de la partie. Ok. On se barre d'ici avec 6 minutes 50. C'est cool. On a réussi à gagner du temps. Voilà. C'est beaucoup mieux que la dernière fois. Alors certes j'ai perdu 2 points de vie comme un as. Mais bon. C'est pas très grave. Hop. On y va. Ok. Les petits feux. Ah les petits feux électriques. Ok. C'est pas éteint. C'est pas éteint du tout. Ok j'ai dit. Bien. Et ben on va péter cette porte. Parce que le compteur électrique il est par là. Ah. Toi tu vas te prendre une boule de feu c'est sûr. Non mais regardez moi ça. Comment il se fait cramer la gueule le pauvre. Ouais. Une boule de feu dans sa gueule. Gratos. Et toi tu vas mourir aussi à tous les coups. Ouais. Ils sont tous les deux morts. C'est cool. Bien joué Blaise. Ah j'ai lamentablement merdé cette salle. Bah c'est pas grave. C'est comme ça. Très punitif là pour le coup. Parce que à cause de ça je vais me perdre 2 minutes 20 direct. Donc tous mes efforts du premier étage sont déjà perdus. Et plus que perdus maintenant. Vu que j'avais accumulé que 1 minute 50 par rapport à notre chrono de base. Euh. Voilà voilà voilà. Et ouais ce jeu est dur. Je vous avais prévenu. Hop là. Un peu comme Spelunky. T'as pas le droit à l'erreur. Y'a pas de pardon quoi. Quand tu fais de la merde. Euh. C'est ultra punitif. Alors peut-être. Y'a pas de truc qui te bute en un coup. Mais là perdre 2 minutes 20 aussitôt. C'est. C'est très 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 mauvais. Euh. Ah vite. Vite. Non ils sont déjà morts. Ouais ils sont déjà morts depuis longtemps. Ah putain. Bon. Bon. On évitera que ça arrive à l'avenir hein. Parce que maintenant on a un défibrillateur pour sauver les petits gars. Et ça c'est cool. Euh. Le masque à gaz. Je le prendrai bien. Si j'ai l'occasion. Hop. Et hop. Alors je suis assez étonné. J'arrive pas bien à comprendre cette mécanique du... Vous savez la dernière fois qu'on a lancé l'épisode. Au tout début. On a eu une espèce de... Dame de blaze. Euh. Un peu à la Dark Souls. Pour récupérer de la thune d'une partie précédente. Alors est-ce que c'est quand je vais retourner aussi loin que dans la partie précédente que je vais récupérer ma thune ? Aucune idée. Donc je rappelle que tant que je rentre pas dans la salle. Ce petit mec là-bas que je suis en train d'arroser copieusement. Ça ne sert à rien d'arroser les mecs. Sauf si on a le bénit hein. Mais bon c'était juste pour vous montrer. Euh. Il ne prend pas de dégâts tant que je suis pas rentré dans la salle. Donc. Ça vaut le coup d'éteindre un max de flammes avant de rentrer. Et après ça se passe beaucoup mieux. On va le laisser là. On va continuer d'avancer. On va essayer d'éviter qu'il se prenne une bonne boule de feu dans la gueule. Mais normalement là il est caché derrière le mur. Mais les boules de feu ont une sacrée tendance à sniper très précisément vos pauvres petits survivants qui sont restés dans un coin. Assez diabolique. On va le laisser là. On va continuer d'avancer pour l'instant. Hop là. Un petit chat vite. Vite minou. Viens. Allez. On vous ramène tous les deux. Ça suffit les conneries. Amenez-vous. Comment ça se fait que j'ai re 3 coeurs d'ailleurs ? J'ai pas sauvé de chat. Hummm. J'ai sauvé un chat ? Je sais plus. C'est peut-être quand j'ai acheté le défibrillateur que ça m'a donné un coeur. Oh j'ai pas fait gaffe tiens. Euh. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai récupéré 3 coeurs. Alors que j'étais à 2 y'a pas si longtemps. Est-ce que mission guérie ? Je crois pas non plus. Ah mais non. Je suis con. C'est en cherchant dans les meubles. J'ai trouvé un coeur tout à l'heure. Ok ok ok. Tout va bien. Hop là. Alors c'est dangereux de s'approcher des flammes. Le truc malin à faire c'est d'utiliser plutôt la lance incendie qui a une longue portée pour éteindre les flammes. Plutôt que l'extincteur qui a une portée de merde. Néanmoins l'extincteur étant très efficace. Parfois ça vaut le coup de prendre des risques. Alors là on va les prendre tout de suite ces petits gars. Ouais venez venez venez. Quoique. Aaaaah ! Vite. Quand je vous dis que les boules de feu ont de sacrées tendances à sniper très précisément la gueule de vos survivants. Je ne blaguez pas. Elles les visent avec une précision mais diabolique. Ok on se casse et on va... Mais tu viens aussi toi s'il te plaît ? Et on va partir d'ici pile poil avec 5 minutes au compteur. Ce qui est pas si mal. On devrait commencer à approcher des... Bah des 10 minutes à la fin de cet étage là normalement quand je joue bien mais... C'est pas aujourd'hui. Hop ! Pas grave ! Allez hop ! Alors... Ces putain de feu électrique... On va pas avoir à les gérer longtemps parce que dans la prochaine salle on va avoir notre compteur. Ça c'est toujours cool hein. Parce que... Croyez moi quand le compteur est à l'autre bout du tableau... Devoir tout traverser en éteignant je sais pas combien de fois les feux électriques c'est très relou. Je rappelle que les feux électriques si on les éteint pas à l'extincteur ils se rallument tout le temps tout seul. Ce qui fait qu'en général quand vous rentrez dans une salle vous les éteignez une première fois puis vous les éteignez à l'extincteur. Euh... Euh... Ok. Venez tout de suite vous ! Allez hop ! Alors c'est vrai que... Comme maintenant j'ai le défibrillateur je peux prendre un tout petit peu plus de risques avec mes survivants mais quand même. Quand même quand même. Là ça m'a pas fait perdre beaucoup de temps de les faire sortir avant de les... Avant d'éteindre le feu donc euh... Pourquoi pas. Et en plus ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu l'extinct... Le défibrillateur que je ne sais même plus est-ce qu'il a un temps de recharge ? Est-ce que je peux utiliser deux fois d'affilé comme ça gratos ? Euh... Je ne sais plus hein. Hop 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 hop... Pas de boule de feu s'il te plaît. Merci. En tout cas pas dans ma gueule. Sinon là j'aurais encore perdu un point de vie. Je prends trop de risques sur ces premiers étages. Euh... Va falloir éviter de faire ça sur les étages suivants parce que les... Il y a beaucoup plus de... Comment dire ? De... De dangers environnementaux dans les étages suivants. Mais bon. Pour le début là ça se passe bien. Voilà. On trouve tous les petits dossiers pour missions. Et de deux. Donc avec celui de tout à l'heure ça fait 3. Il en faut 5 de mémoire. Il y en a plus que nécessaire dans l'étage. Vous n'êtes pas obligé de tous les trouver du tout. Euh... Mais bon. Si on peut en trouver un max c'est cool. Allez les petits gars on y va. Crac. Peut-être... Tant qu'on est là poster nos petits dossiers. Enfin nos petites lettres. Hop. Hop. Voilà. Je sais pas si j'ai besoin de le faire une fois ou trois fois mais... En tout cas je l'ai fait. Voilà. Ça c'est fait. Et... Et... Et comme ça si jamais... Merde. Quel con. Alors là les flammes sont apparues sous la porte juste quand j'ai voulu l'ouvrir. C'était assez diabolique. Je saurais à l'avenir toujours arroser une porte au cas où. Au cas où le jeu ait décidé que... Ah bah non ! A la seconde où tu as décidé d'appuyer sur le bouton j'ai décidé de la faire flamber. Ouah ah 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 dans ta gueule. Enculé de jeu. C'est pas grave. Blaze ne craint pas le feu. Quand même Blaze je pense qu'on peut dire que c'est le pompier le plus sévèrement burné que tu aies jamais vu. Je veux dire lui il va pas sauver les petits chats en haut des arbres. Il va les sauver directement dans les flammes quoi. Ah mon dieu. Attention. Non pas la boule de feu. Pas le petit chat. Ok on prend tout le monde. Combien il t'en faut encore toi ? Un. Merde. Plus qu'un, plus qu'un, plus qu'un. Ce serait cool de le trouver tout de suite. Et bah voilà. Et il faut le poster du coup pour qu'elle accepte de nous suivre. Alors on va faire ça. Il faut rester là. On va finir d'éteindre le feu. Ce sera fait. Et puis on ira poster notre lettre. Et on reviendra chercher mission. Parce que ça nous fait quand même gagner deux minutes. Ça vaut le coup de faire un petit aller-retour. Mission serait cool que tu reste pas devant la porte. Parce que c'est sûr que tu vas te prendre une boule de feu. Tu vas te faire sniper sévère. Et où est le feu qui reste ? Ah il reste tout ça putain. Ok. Alors vous, vous venez là. Voilà. On les laisse pas en face de la porte. Sinon c'est vraiment le meilleur moyen qu'ils se prennent. J'allais dire un tir de sniper mais... Ah la vague de flammes. Ok. Alors le seul moyen que j'ai trouvé de repérer les vagues de flammes comme ça, surtout dans une salle où il y a autant de feu, c'est au son. On entend un petit crépitement en fait quand il y a les vagues de flammes. Qui ne se produit que quand il y a cet événement là. Et c'est à peu près le seul moyen que j'ai de repérer qu'il va y avoir une vague de flammes. Parce que quand t'as déjà un tapis de flammes au sol, je sais pas repérer qu'il va y avoir en plus une vague de flammes qui va me cramer la gueule. Pourquoi pas faire ça ? Allez dépêche, dépêche, dépêche. Va poster ton courrier. Postier, pompier. Blaze essaie tout faire, c'est pas un chômeur. Cette remarque est complètement stupide. Hop là. Un petit jeton. Très bien. Alors toi tu vas rester là ma belle. Enfin ma belle. Elle a sûrement une grande beauté intérieure. Non mais elle est très sympa. Oh là là. Je sais plus si j'avais parlé de ça dans un épisode ou pas. Je sais que j'en ai parlé il y a pas longtemps. Mais c'était peut-être pas du tout à vous en fait. De ces... Ces façons de dire des choses pas sympathiques. Genre... Ah bah lui... Par exemple... Ah bah lui il est gentil. Ouais ça ça veut dire il est un peu con-con quoi. Elle elle est sympa. Ça veut dire elle est moche. Lui il aime les femmes. Ça veut dire c'est un gros queutard fini. Bref. C'est moyen un petit peu... Poli de dire des trucs franchement pas cool sur les gens. Ok on a tout éteint. On se casse au plus vite. Toi tu viens avec nous. On récupère mission au passage. Et... Ah on a perdu du temps encore dans cet étage merde. Fuck. Qu'est-ce que j'aurais pu faire plus vite ? Peut-être faire moins d'aller-retour. Euh... Ouais 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 ouais. On va essayer de faire mieux ce coup-ci. Alors juste à gauche. C'est parti. Par contre la salle avec le compte... La salle avant le compteur là est assez grande. Ça me fait un peu peur cette affaire. Hum... Alors on éteint bien la porte voilà. Ouais la salle est bien grande. Avec bien bien des feux électriques à la con là. Allez. On y va. On y va. Oh putain. Ouais c'est un sacré bordel. Ok. Les petits feux électriques d'abord. Éviter qu'ils reviennent. Il y en a là aussi. Ah non ! Putain j'étais dans une zone où il n'y avait plus vraiment de flammes là. Mais bon. Ça a quand même... Il faisait quand même trop chaud pour notre petit plombier moust... Euh... Plombier non. Non non ce n'est pas un plombier. Notre petit pompier moustachu pardon. Ok. Alors. Pourquoi pas faire ces deux salles en bas avant de revenir. C'est parti. Ah. On a trouvé un coeur sans faire exprès. Parfait. Moi ça me va. C'est gratos. Hop. 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 Allez. On éteint tout ça les gars. Vous venez avec moi. Tu viens avec moi aussi s'il te plaît. Et puis tant qu'à faire... Non on va éteindre le feu. On va éteindre le feu. Allez hop. Voilà. Les mecs ça va ? Ouais c'est cool. Allez venez. Venez venez venez. Vous restez là s'il vous plaît. Merci bien. Et on va se faire cette dernière salle qui est un cul de sac. Et on va se casser. Alors j'ai pas de meilleure stratégie pour... Pour gérer la progression dans les tâches que d'abord les cul de sac. Proche du lieu de départ. Comme ça c'est fait. Et après... Merde j'ai plus d'eau et je me fais toucher. Putain de boule de feu. Vraiment ces boules de feu... Sniper là elles sont vraiment pas cool à gérer. Autant les boules de feu un peu lentes triple tir là ça va. Les boules de feu qui explosent au sol elles sont lentes aussi ça va. Il y a des boules de feu comme ça ultra rapide qui te viennent plein dans la gueule. Elles te font monter très très vite la température. Elles te chauffent les... les... les chaudasses quoi c'est... C'est dégueulasse hein. Chauffer de la sorte un homme marié un... Un père de famille en plus ! Non mais vous avez pas honte les filles ! Ah la la. Aucune dignité hein. Allez c'est parti. N'importe quoi. On s'éteint tout ça. Toi tu es beaucoup trop jeune pour chauffer qui que ce soit. Je raconte que de la merde. Alors. Deux magasins. Ah ha. Oh. Ça c'est bon. On le prend. Ça c'est... Pourquoi pas. Donc cette loupe. Voilà. Nous permet justement de voir les... Les objets cachés. Sa durée d'utilisation est limitée mais elle se recharge toute seule. Donc on peut déjà la réutiliser. Hop. Et pourquoi pas le faire d'ailleurs. Je rappelle par contre qu'on peut utiliser qu'un seul objet à la fois. Il y a certains objets qui sont un peu passifs. Et donc s'ils sont pas sélectionnés ils marchent pas hein. Hop. Par contre le truc que j'ai acheté là le gros réservoir à eau. Ça c'est un objet passif que j'ai pas besoin de sélectionner. Je l'ai tout le temps. Et c'est excellent. C'est vraiment excellent. Donc si je gère un peu mieux mon temps peut-être qu'on va aller un peu plus loin aujourd'hui. Oh putain. La boule de feu sniper direct dans la gueule du survivant ça c'est... Ça je n'ai jamais su quoi faire contre ça hein. À part du coup le ressusciter avec mon petit défurilateur. Voilà. Et arroser le feu le plus vite possible pour que les survivants se prennent pas ce genre de tir mais... C'est pas facile hein. Parce que là j'étais en train d'arroser en plus quand c'est arrivé quoi. Donc euh... Pas bien ce que j'aurais pu faire. Merde où est le chat ? Le chat est mort. Ah le petit chat est mort. Il est tombé du toit ! C'est comme ça ! Pardon. Hop 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 en étend tout ça. Voilà. Et après on va gérer les côtés pourquoi pas à l'extoncteur pour le coup. Hop. Eh 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 ! Tu crois que je t'ai pas vu toi ? Ah ! Putain. Je me suis fait allumer par un tapis quoi. Si même les tapis commencent à nous allumer je veux dire euh... Blaise a des drôles de goût hein. Ah ! Stop ! Ok. Heureusement il y a cette petite fontaine à eau pour euh... Pour recharger notre petit réservoir. Et enfin notre petit réservoir. Notre gros réservoir du coup. Hop 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 hop. Toi tu vas aller avec tes petits copains ici là où il fait pas trop chaud. Et nous on va éteindre tout ça. Juste là. Euh mais il y a pas de feu ici en fait. Où est le feu ? Il est juste à côté. C'est par là hein. Ouais c'est par là. Alors la... Le chrono commence à baisser néanmoins euh... Néanmoins on a... Ah ! On va avoir 3 mecs à sauver là. Donc on va se réapprocher des 5 minutes. 5 minutes qui sont euh... Un peu notre... Notre objectif. Notre objectif finalement c'est pas d'arriver à 0 minute hein. Sur ce premier étage. C'est vraiment de rester... Le plus... Le plus possible au dessus de 5 minutes. Voir de s'approcher des... Des 10 minutes de Rab. Euh... Ce que j'ai pas du tout réussi à faire dans cette partie mais bon. C'est pas grave. Là on va remonter à... Ouais on va remonter à 3 minutes, 4 minutes quoi. Tocard ! Allez amène toi. Ok ! On arrive au deuxième monde c'est cool. On va essayer de faire mieux que la dernière fois. Je crois qu'on est mort au deuxième tableau. Ou au premier. Oh je sais plus tiens. C'est vrai que ça devient très 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 vite plus dur hein. Néanmoins là avec un gros réservoir d'eau j'espère qu'on aura moins à faire d'aller-retour. On sera moins pressé par le temps et du coup qu'on fera moins d'erreurs débiles. Erreurs débiles qu'on fait très souvent dans le jeu quand on est pressé par le temps. Tout comme dans Spelunky quand t'as le fantôme qui apparaît. C'est toujours le moment où tu oublies qu'il y avait un... Un piège tiki juste à côté et boum ! Tu te le payes et t'es mort. C'est souvent comme ça que ça se passe. C'est quand t'es pressé par le temps que tu fais des erreurs. Ok ! Alors notre compteur... Ah il y a cette grande salle avant le compteur ça me plait pas. Oh ! Faut quand même y aller. Allez on y va. Oh la la ! Le petit chat vite ! Amène-toi minette. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres gens à sauver ? Parce que des fois il y a plusieurs gens à sauver. Oui un chat est un Jean et alors ? Merde 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 merde. Et voilà. On a perdu notre coeur qu'on va récupérer avec notre chat c'est con. C'est le problème de ces boules de feu qui atterrissent derrière toi. C'est que après quand tu veux échapper au feu en fait bah tu n'y échappe pas parce qu'il y a du feu derrière toi c'est diabolique. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec les petits feux électriques à la con. Là le problème c'est que les flammes rallument les feux électriques qui rallument d'autres feux. C'est le gros problème sans fin donc pourquoi pas utiliser une bombe à eau. Non mais pas par là la bombe à eau. Voilà plutôt par là. Ok et alors souvent dans ce genre de salle si tu la gères mal tu peux te retrouver à vider plusieurs fois ton réservoir et tu n'as toujours pas éteint le feu. Enfin plusieurs fois ton réservoir je veux dire vider ton réservoir d'extincteur et vider ton réservoir à eau. Et tu repars de la salle genre ah bah j'ai rien accompli parce qu'en fait le temps que j'allais remplir mes réservoirs il y aura de nouveau du feu partout et du coup tu es totalement merdé quoi. C'est comme ça que tu perds beaucoup de temps. Ah il y a un truc là, un chrono ça c'est cool. Voilà fini ces conneries de feux électriques déjà ça c'est cool. Alors heureusement du coup maintenant on a moins besoin de notre extincteur et notre réservoir à eau est énorme donc on peut continuer à avancer tranquille. Voilà. Donc ça c'est le coffre fort de mission mais il faut la trouver pour qu'elle nous donne la combinaison ça sert à rien d'y aller maintenant. Hop. Allez viens la terre. Ok. Tu vas nous attendre sagement ici mon grand. Voilà merci. Alors cette salle est énorme je sais pas si c'est une bonne idée de la faire maintenant. Putain. L'enfer sur terre. Ok. On y va. Et en plus il y a tout le monde à sauver ici et c'est mission évidemment. Non c'est pas mission. Ok tant pis on va perdre des points de vie mais on va essayer de sauver tout le monde. Allez 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 allez. Ok. Parce que sinon on va vraiment perdre trop de temps là à faire des allers retours. Hop. Et il y a un point d'eau. Il y a un point d'eau. Oh merde c'est un point d'eau. C'est un point d'eau type robinet ce qui est totalement pourri parce qu'il faut rester appuyé sur le bouton pendant super longtemps pour remplir son réservoir. Du coup si je m'amuse à remplir mon réservoir comme ça le feu va se repropager bien avant que j'ai eu le temps de remplir mon réservoir. Néanmoins. Putain. La boule de feu traîner. Sale traîné va. Allez on y va. Donc c'est pour ça que c'est important. Toutes les améliorations qu'on peut choper en dehors des parties là. Celles qui nous demandent des jetons et de la thune. Elles sont hyper importantes parce que cette amélioration qui permet de remplir son réservoir plus tôt là. Enfin plus vite. On voit que ça m'aurait été bien utile. J'aurais dû faire ça bien avant c'est pas grave. Ok. Alors on avait un petit chat à sauver quelque part aussi. Voilà il est là minou. Viens là. On va juste faire ça parce que c'est rigolo. Ah bah non. Hé hé. La mort c'est pas pour aujourd'hui. Faut que je remplisse absolument au réservoir en haut. A haut pardon. Tac. Et on avance. Putain mission est ici. Alors mission ne meurs pas s'il te plait. Bon après j'ai mon défibrillateur c'est pas très grave mais. J'aimerais bien t'éviter ça ma belle. Enfin ma belle encore une fois. Franchement je sais pas si vous avez vu sa gueule mais. Je pense pas que ce soit vraiment le bon adjectif. Allez on va se choper tout ça. Allez encore 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 il nous en manque. Quatre, trois, deux, un. Voilà. C'est bon. Amène toi. On est juste à côté on va les ramener vite fait quand même. Tac tac. Ok. Et on oublie pas ça surtout c'est important quand même. Ok dans les petites salles comme ça pourquoi pas utiliser l'extincteur ça va quand même plus vite. Et il n'y a pas de problème de portée. Hop là. Ouh je suis un tourniquet. Ça marche pas terrible hein le tourniquet parce qu'il faut rester quand même un petit peu. Comment dire un petit peu braqué sur des flammes pour les éteindre correctement. Suffit pas de les toucher à peine avec l'eau ça marche pas ça. Faut quand même bien leur arroser la gueule. Aïeux. Je suis bête. Ok on va se barrer d'ici avec pas mal de temps mais deux coeurs plus de bombes à eau. Ouais 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 ouais. Ok enfin deux coeurs max. On est pas du tout à l'abri que je me refasse toucher dans cette salle là. Allez 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 allez. Je perds trop de temps là. Ok on se casse. Du coup avec ma lance là je ne perds pas de temps à aller vérifier tous les petits meubles. On s'en fout. Je sais très bien qu'il n'y a rien. On se barre. On va partir avec 3 minutes pile. Ah 2,59. Ok. Alors. Oh putain c'est loin. Ah c'est loin. Oh ça pue ça. Allez on y va. Ok. Voilà. Bien penser à bien orienter la caméra parce que sinon des fois tu penses que tu as tout éteint et en fait il te reste une pauvre petite flamme qui va gentiment se propager pendant que tu avances. Et tout est à recommencer. Ok. Ça ça va. Ces couloirs putain. Ces couloirs sont beaucoup plus chiants qu'il n'y paraît à éteindre parce que tu pourrais dire ouais bah super c'est un couloir j'ai avancé tout droit en arrosant mais non. Ce serait beaucoup trop facile. Il faut bien nettoyer dans tous les petits recoins etc. Pas en laisser une miette hein sinon. Sinon bah sinon tu te fais cramer la gueule. Tiens. Ah j'allais dire il n'y a rien ici ça me semble bizarre quand même. Ah. Ok. On est dans ça tout de suite voilà très bien. Je sais pas s'il peut y avoir des trucs cachés dans les caisses de la salle avec le compteur électrique là. Alors ce genre de salle c'est aussi pour ça que le jeu est de plus en plus dur c'est que la géométrie des salles devient compliquée. Tu passes à des salles globalement carrées avec tout un tas de trucs inflammables au milieu. A des salles comme ça où il y a des recoins et alors du coup t'es obligé d'aller dans le recoin mais en même temps il y a des... Il y a des salles mais toi tu peux pas les arroser de loin. Bref c'est le bordel. Alors que des salles carrées comme ça pose à peu près aucun souci. Sauf si on se prend une boule de feu quand on passe à côté mais... Normalement ça se passe bien. Voilà sauf que là je n'arrive pas à viser les flammes. Pourtant c'est pas un jeu où il faut savoir très très bien viser hein mais bon. Il me pose quand même problème. Allez on avance. On a chopé tout ce qu'il y avait à choper. On va vite fait sauver lui. Sinon il y a la mort qui va venir nous faire chier en plein milieu de notre... De notre extinction. Allez voilà. On remplit tout ça. Alors pourtant on a un gros réservoir qui devrait nous permettre de faire beaucoup moins d'aller-retour etc. Mais malgré ça... J'ai du mal. Non minou ! Alors on ne peut pas défibriller les chats. Malheureusement. Putain cette boule de feu. Et alors des fois comme ça t'as vraiment des boules de feu mais t'as l'impression que c'est... Le coup du siècle quoi. T'as la boule de feu qui traverse trois salles parce que les trois portes étaient parfaitement alignées. L'angle de la boule de feu tout était parfait pour que ça se fasse bien chier. Et c'est des boules de feu qui laissent une traînée de flammes derrière elles. Et t'as la moitié de l'étage qui reprend feu alors que tu pensais avoir bientôt fini quoi. Donc ça... C'est pour ça que les boules de feu faut pas se dire ouais ouais bon bah écoute je vais la laisser passer. Et puis je la gérerai tout à l'heure. Je gérerai tout à l'heure les petites flammes qu'elle va faire apparaître. Nan 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 nan. Surtout pas. Quand tu vois passer une boule de feu faut essayer au moins de la shooter au passage avec ton... Avec ton talent sans incendie parce que... Parce que tu sais jamais les dégâts que ça va faire finalement. Peut-être ça va laisser... ça va juste allumer un bout de tapis. Et si ça se trouve ça va... ça va foutre un bordel monstre. Pourquoi il reste des flammes ? Parce que quelqu'un sait me dire. C'est par où ? C'est par là. Oh putain il reste tout ce bout d'étage. Ok euh... On va rapporter ces deux mecs vite vite. Et tant qu'on y est hein. Hop voilà. Voilà. Donc là ça y est on a vraiment plus de marge de manœuvre pour le temps. On récupère juste assez de temps pour continuer la partie sans avoir la mort à nos trousses. Ce qui va pas durer longtemps. Je pense qu'au prochain étage on va avoir la mort aux trousses. Et ça va être la merde. Quoi que là il y a plein de petits mecs. Allez on y croit. Ah on peut trouver des chronos aussi ça c'est cool. Je pense à utiliser cette putain de loupe. Et euh... Le défibrillateur j'ai déjà. On prend le chrono. On prend les bombes à eau j'en ai plus. Allez hop. Je savais pas qu'ils pouvaient te proposer plusieurs fois le même objet dans la partie. Je suis très étonné. Euh... Attends mec. Voilà sois pas con viens pas avec moi dans les flammes. Même si j'ai un défibrillateur t'es gentil mais... Allez. Allez 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 allez. On perd pas son dernier point de vie quand même. Voilà. Kassos. Kassos Kassos. Viens là viens là. Ok donc au prochain tableau on va avoir mission. Je sais plus ce que c'est la mission de ce tableau là. Euh... Je sais plus du tout. Il y a des missions qui prennent beaucoup de temps. Il y a des missions où... Enfin on les verra peut-être mais peut-être pas aujourd'hui. Il faut désamorcer les missiles. Il faut retenir un code. Il faut... Il faut passer les survivants dans un scanner pour trouver qui euh... Enfin... Pour trouver qui et quelque chose. Je vais pas vous spoiler. Ok. C'est pas vraiment un gros spoiler mais... Oh putain. Le... Le compteur électrique est tout là-bas il y a... Derrière. Un, deux, trois, quatre, cinq salles pour y aller. Euh... Dont une qui est gigantesque. Ok. Et bah parfait. Et bah je peux vous dire que... On va sûrement perdre à cet étage. Parce que ça va être le bordel. Ça va être le gros bordel. Allez viens là. Oh là 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 là. Puis il y a plein de petits recoins en plus. C'est mâche ! Pourquoi je prends encore des dégâts ? Il y a plus de flammes. Allez. Ok. Mais non. Pas par là du con. J'ai lancé ma bombe à eau dans la mauvaise direction. C'était stupide. Allez. Hop. Hop. Ok. Tout est éteint. Ok. Non. Faut que je fasse gaffe. J'ai plus qu'un point de vie. Comme d'hab hein. Je me suis dit que j'étais pris par le temps. Du coup je prends des risques et... Je pense que... Je vais mourir lamentablement dans peu de temps. Genre maintenant. Ok. Putain de feu électrique. Allez. Ok. On avance. Regardez moi ce bordel. On va essayer de gérer un côté. Putain. Non. Refoue pas le feu là où j'ai éteint s'il te plaît. On va essayer de gérer un côté. D'avoir un petit coin pépère. Où on prend pas de dégâts. Voilà. Et après on gère l'autre côté. Vite, vite, vite. La télé qui prend feu mon dieu. Ok. Donc quand j'affiche ta carte ça m'épose au chrono. C'est pour ça que j'ai pas trop peur de perdre du temps comme ça. Vous en faites pas. Alors un couloir. Ok ça c'est bon. On y va. On va se le faire à l'extincteur. Quoi que se le faire à l'extincteur c'est con. Parce que. On va encore tomber sur des feux électriques dans cet étage. On est pas tout de suite au compteur. Ou alors je. Je fais une course folle pour le compteur. Ce qui est pas forcément très malin. Mais je vais peut-être être obligé. Parce que là je vais pas retourner au tout début du tableau pour. Ah cool il y a pas de feu. Parfait. Allez. On éteint la. On éteint la porte. J'ai presque plus d'eau. J'ai presque plus d'eau. J'ai presque plus 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 d'eau. J'ai presque plus d'eau. J'ai presque plus d'eau. J'ai presque plus d'eau. Putain j'ai plus d'eau. Allez éteins moi tout ça. Ah j'ai plus d'eau. Bon. Et ben ça ça va tout flamber pendant que je me casse. Ah si je peux. Je peux recharger mon. Mon extincteur. Vite vite vite. Vite vite vite. Ouais. Yes. Allez. On étend tout ça à l'extincteur du coup. Hop 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 hop. Ah non. C'était naze. Bon. Et ben c'est pas grave. On est quand même arrivé à un étage plus tard que la dernière fois. Et on a sauvé. Cinq petits chats. Et vingt-huit mecs avec des gros pifs. Et pas d'oeil. Ok. Et ben écoutez. C'est pas beaucoup mieux que le premier épisode. Pourtant je me suis bien plus entraîné. Mais on a été beaucoup plus vite que la dernière fois. Faut dire. On a eu un peu moins de problèmes de temps. J'avais encore deux mecs à sauver là. Même si on était à moins d'une minute. C'est juste que j'ai mal géré mes réserves en eau et en extincteur. Et j'ai mal géré les ressources qu'il y avait dans le tableau. Parce que j'aurais dû. J'aurais dû voir qu'il y avait cette petite icône extincteur sur la carte. Et le choper avant. Bon. Bref. Et ben écoutez. J'espère que ce jeu vous plaît. De toute façon là c'est le deuxième épisode gratos. Du premier jour où je vous propose ce let's play. Donc c'est pas très grave. Si la partie n'est pas merveilleuse. Si l'épisode est relativement court. Parce que ça fait quand même 40 minutes. Et alors ne vous dites pas. Oh là là. 40 minutes. Il est à la moitié du jeu. Du coup les parties vont durer une heure 20 ans. Parce que les tableaux sont de plus en plus grands. De plus en plus longs. Même si on essaye d'aller de plus en plus vite. Bref. J'espère que ce let's play vous plaît. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires sous la vidéo. Et je vous dis à. A. 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 Mardi. Pour le prochain épisode de Flame Over. Portez vous bien. Ciao ciao.